Voici l'histoire d'une femme qui rencontre un homme qui a tué. Une femme qui travaille comme soignante auprès de cet homme qui a tué une femme de 41 coups de couteau. Et voici 41 chapitres. Bref, intense, un chapitre par coup. 41 chapitres qui composent un hymne à la littérature et au livre Rencontré d'Arius. Il vient de paraître aux éditions POL. Marie Lorsange disait tout à l'heure que vous étiez infirmière psychiatrique, je corrige, en fait, vous êtes écrivain. Voilà, depuis l'apparution, il y a 4 ans, d'un livre remarquable qui racontait le quotidien des adolescents et des soignants dans un appartement qui était rattaché à un hôpital psychiatrique. Et c'est votre troisième livre qui paraît actuellement. Votre nom de plume est un pseudonyme. On évoquait les pseudos avec Boris Cyrulnik qui veut sans doute dire quelque chose de vous. C'est l'anagramme d'un autre grand écrivain. Sando Rmaï. Le grand écrivain hongrois contemporain de Zweig qui est Darius ? Darius est un homme qui a tué une femme, comme vous l'avez dit. C'est quelqu'un qui a un regard très noir et qui est très méfiant. Et c'est très difficile de lui serrer la main sans penser que ses yeux ont vu la personne qui l'a tuée. sans penser que sa main a tenu une arme qui a tué quelqu'un. C'était comme ça au début quand je l'ai rencontré, quand j'ai commencé à travailler avec lui dans cet endroit-là. Comment appelle-t-on un homme qui est persuadé qu'un coup de vent le harcèle, que la pluie tombe sur lui précisément pour le persécuter, qui est prêt à se battre avec n'importe quel phénomène météorologique ? C'est un homme qui est délirant, mais c'est un homme qui a très peur, qui se sent très menacé. C'est pour ça qu'il devient agressif, que nous, on s'inquiète qu'il devienne violent. Nous, c'est-à-dire les soignants, ceux qui sont là pour empêcher qu'il ne récidive. Vous dites que c'est un homme qui a peur, vous ne lâchez pas le mot paranoïaque ? Je pourrais, je pourrais. Je le dis qu'il est persécuté. Mais je pense, moi, je dois être avec lui. Si je pense qu'il est persécuté, si je pense tout le temps qu'il est paranoïaque, tout à coup, moi, je dois faire extrêmement attention à ce que je dis et à ce que je pense parce qu'il est extraordinairement sensible. Donc, je dois penser autrement. Je dois d'abord penser qu'il a peur et que le monde lui fait peur. Et là, je peux avoir de l'empathie et je ne suis pas son ennemi. Je ne suis pas son adversaire. Il me semble. C'est comme ça que je verrai les choses, que je vois les choses, que je les sens. C'est une corde raide parce que le danger, c'est évidemment de juger, mais c'est aussi de fréquenter au quotidien avec, vous le dites, une obsession qui, peu à peu, paralyse, qui sidère. C'est la peur de la récidive. Oui, mais c'est l'étrangeté. Penser que le vent, ce jour-là où j'étais au bord du lac et qu'il y a le vent, il souffle et il croit que le vent a des mains et que peut-être ses mains vont le frapper ou l'étrangler ou je ne sais quoi, c'est incroyable. D'ailleurs, je n'en suis pas tout à fait sortie. Au début, je ne pouvais pas écrire. Je ne pouvais même pas l'écrire. Je tournais autour de cette chose-là. J'ai pu l'écrire, mais ça reste quelque chose de terriblement étonnant. Vous dites sidération. C'est le mot qu'employait Boris Cyrulnik tout à l'heure. Quand vous lisez ce livre, quand vous entendez Marie d'Orsan raconter Darius de cette manière, quel diagnostic posez-vous, Boris Cyrulnik ? Je pense qu'elle a raison. Poser un diagnostic, c'est mettre une étiquette qui empêche de penser. Et quand on est avec quelqu'un, il faut rentrer dans sa tête, l'empathie, si on veut le côtoyer, le sécuriser. Donc je pense mot à mot que j'éviterais aussi de mettre une étiquette. Il s'énerve, s'excite, rage, lève le poing contre le vent et contre un homme ou une femme. Car c'est une femme qui l'a tuée. Un jour d'été, dix ans auparavant. Voilà ce que vous écrivez mon travail que comme ça. C'est la seule façon dont je peux penser le travail. Il était au bord du lac, il avait peur, il avait un discours très agressif, c'était très choquant. J'ai quand même réussi, je ne sais pas trop comment, j'ai commencé à parler. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai commencé à parler et petit à petit, en entendant ma propre parole, mes propres mots, ça m'a décalé un petit peu de ma sidération et lui, de m'entendre avec cette voix posée, même si intérieurement je n'étais pas posée du tout, d'entendre cette voix, lui a commencé l'intensité des émotions dans sa parole et dans sa voix à lui a aussi commencé à changer. Et je décris un petit peu plus loin, il me suivait partout et il était collé à moi comme un petit chien. Il est devenu comme quelqu'un de fidèles qui me suivait. Ça aussi, c'était extraordinaire, le renversement, le renversement de ce qu'il était avant, parce qu'il est grand, musclé, voilà, il a une autre taille que la mienne. Mais après, c'est comme un enfant à côté de moi. Et il est collé, collé sur le bateau, sa jambe contre la mienne. Oui, on commence exactement comme vous nous le disiez, finalement, Boris Sénier qui parle à la parole et puis ensuite, la nécessité pour vous d'écrire, mais surtout, surtout de lire. Et c'est là que votre récit prend un autre tour car vous dites, mais pour aider, pour accompagner, il faut moi-même que je sois accompagné. On a le sentiment que vous allez chercher du réconfort, de la sécurité, peut-être aussi des idées dans la lecture. Quelle lecture exactement ? Lecture de romans ? Que des romans. Que de la fiction ? Que des... Presque. Presque. Parce que j'ai vu qu'il y avait le livre d'Altusser sur la table de tout à l'heure. J'ai commencé le livre d'Altusser, j'ai lu la moitié et quand je... Parce qu'il raconte, il a tué sa femme. Louis Althusser, philosophe, très important, qui au début des années 80 étrangle sa femme Hélène. Et qui après essaye d'analyser. Et qui bénéficie d'un non-lieu. Donc, on m'a recommandé le livre, on m'a parlé du livre, j'ai commencé à le lire, mais arrivé à la moitié, pensé à Darius qui avait tué et à l'autre qui a tué dans le service et aux patients qui ont tenté de tuer, mais qui ont été empêchés. Et en plus de lire le livre de quelqu'un qui était passé à l'acte, c'est devenu un petit peu trop. J'ai arrêté au milieu. Donc, c'est pour ça que je dis surtout des romans. J'ai lu Albert Camus, L'étranger, parce que j'ai tout de suite, je savais que j'appellerais le livre Rencontrer Darius. Tout de suite, j'ai su que ce serait ça. Parce que ce serait l'inverse de l'idée d'un étranger. Je ne voulais pas que Darius soit étranger à moi. C'est l'anti-meursault ? Je ne sais pas. C'est radical de dire l'anti-meursault. Alors après, et puis aussi, c'est l'histoire d'avant le meurtre d'étranger. Moi, je suis avec quelqu'un 15 ans après. Et ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé 15 ans après ? Qui sont les gens qui sont à côté de lui 15 ans après ? 10 ou 15 ans après ? Les années après ? Je n'ai pas relu L'adversaire d'Emmanuel Carrère parce que je ne voulais pas non plus être influencée. Alors L'adversaire, le grand livre sur l'affaire Romand. Jean-Claude Romand, ce médecin qui a assassiné toute sa famille après avoir fait croire pendant des années qu'il partait tous les matins travailler, ce qui n'était évidemment pas le cas. Ce livre, je l'avais lu deux ans avant d'arriver dans ce service, mais j'ai décidé de ne pas le relire. Mais oui, évidemment, je lis dès que je me réveille. C'est presque une des premières choses que je fais. Je lis sur le bus en chemin vers le travail, je lis au comptoir du café, je lis en quittant le travail sur le bus, en rentrant, je lis chez moi. Parfois, je suis beaucoup trop collée à mon sofa ou à mon lit, je n'arrive pas à me décoller, je reste là pendant des heures et des heures. Que trouvez-vous dans la lecture ? Mais je pense. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure ? Les idées. Je pense. Je suis tout le temps en train de penser. Si vous me demandez, par exemple, de quoi je me souviens dans ce que j'ai lu, je ne pourrais pas vous raconter ce dont je me souviens. Je ne lis pas pour me souvenir. Je lis pour qu'il se passe quelque chose au moment où je suis en train de lire. Par exemple, je me suis dit, si jamais on me pose des questions ici sur, par exemple, Camus, je ne suis pas une spécialiste de Camus, je me suis dit, si on me pose une question, mon Dieu, il faut que je révise un peu. J'ai voulu regarder sur Internet une conférence sur Camus. Il y avait une professeure. Il y a plein de gens. Donc, c'est filmé, c'est sur YouTube. Et il y a plein de gens qui ont regardé la conférence. Je l'ai mis en route. Il y a plein de commentaires. C'est magnifique. J'ai regardé. Je n'ai pas pu. J'ai commencé 10 minutes. C'est-à-dire que l'analyse de l'œuvre... La dame est formidable. Elle me gêne. Il faut qu'il n'y ait que le texte et moi. Et c'est comme si ça rentrait directement par contact. Vous voyez ? C'est vraiment... Je ne sais pas. On a un neurologue sur le plateau. C'est comme ça sortait directement. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand, justement, l'interprétation interfère vous empêche et qu'on a besoin simplement que ça imprime le cerveau ? Tout à fait. Mais je comprends votre réaction, votre témoignage comme un désir de rencontre. Alors que quand quelqu'un fait un commentaire, c'est déjà interpréter, c'est trahir. C'est-à-dire que... Mais c'est aussi donner une autre vie. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est rencontrer l'auteur. Oui, il n'y a personne entre nous. Voilà. Alors, vous racontez l'histoire de Pauline, votre alter ego, qui lit, qui écrit aussi. Elle se met à écrire, à écrire, rencontrer Darius en 41 chapitres, un chapitre par coup de couteau, avec l'idée que le livre ne doit pas être plus gros que l'étranger de Camus. Vous écrivez ceci. Parfois, elle note une phrase remarquable du roman qu'elle lit. Alors, ça nous est tous arrivé. On adore tous, je crois, noter une phrase en se disant c'est tellement bien dit. Voilà tout ce que je pense. La brume de mon esprit trouve enfin une expression parfaite. À quoi vous servent les phrases que vous notez ? Ben, rien, parce qu'après, je ne les regarde jamais. J'ai des carnets avec toutes sortes de notes que je ne re-regarde jamais. Ce que j'ai écrit, ça ne... Je ne re-regarde jamais. Mais est-ce que ce rien n'est pas absolument fondamental ? Constitutif aussi de notre personnalité ? Ça dépend des... Alors, il y a des moments où je n'écris pas du tout des belles phrases ou des choses que je remarque, etc. Il y a des périodes où je le fais. Ça doit correspondre à des moments où il faut que ça soit comme ça à ce moment-là. Alors, je ne saurais pas l'expliquer. À quoi ça sert de noter, Maurice Cyrulnik, de fixer la phrase que nous avons aimé lire ? Alors, je fais... Je note aussi tout le temps. J'éprouve un plaisir intense à noter, puis ensuite, je perds mes notes. C'est-à-dire ? Allez-le donc, entre l'une qui ne relit pas et l'autre qui perd. Pascal Pic, qu'est-ce que vous faites ? C'est pareil. Vous perdez tout ? Oui, c'est un vrai bazar sur mon bureau, mais je note. Alors, en fait, le fait de noter, simplement, ça imprime la mémorisation. C'est tout simple. Ça sert à quoi ça sert. Donc, je n'ai pas besoin de les relire. Et quand je prépare mes conférences, alors on utilise beaucoup d'images aujourd'hui, donc les supports pour WordPunk, etc. Je travaille mes conférences et en fait, les images ne servent pas, il n'y a pas de texte dedans. Ça sert à structurer, le dérouler et les notes participent aussi de cela. En plus de ça, je pense que j'ai une assez bonne mémoire, je suis assez mnésique. Je vais me rappeler d'un passage de Lévi-Strauss 20 ans après l'avoir lu et ça, pour moi, c'est un vrai bonheur puisque je ne lis pas vite. Je ne lis pas vite. Je ne dis pas que je lis bien. Mais vous vous souvenez ? Mais je me souviens. Vous vous souvenez des mots des écrivains ? Les mots des écrivains, absolument. Boris Cyrulnik, c'est votre cas aussi ? Oui, il y a des phrases que je m'endors avec les phrases dans la tête et je rêve de ces phrases. Mais il faut que ces phrases me touchent. C'est une phrase qui ne me touche pas, je n'imprime pas. C'est une bonne métaphore. Pourquoi un livre nous touche plus qu'un autre ? Marie d'Orsan fait référence, par exemple, à Mora Crédi de Louis Ferdinand, L'homme du voyage au goût de la nuit. Pourquoi certains livres sont-ils sans être peut-être sans hiérarchie ? Pourquoi nous touchent-ils plus que d'autres ? Ça, c'est une question que je pose au neurologue. Eh bien, le neurologue répond qu'un livre nous touche parce qu'il parle de ce à quoi on a été rendu sensible pour notre développement. C'est-à-dire que les enfants abandonnés, toute leur vie reste sensible à l'abandon. Et si un écrivain parle d'un abandon, Jean Genet, Sartre, peu importe, ils impriment l'abandon. Si, au contraire, d'autres écrivains me tombent des mains parce qu'ils ne parlent pas de ce à quoi je suis sensible. Ils s'y parlent d'une autre planète qui ne m'intéresse pas. Donc, je pense que, de toute façon, toute opinion sur le monde est un aveu autobiographique. C'est-à-dire que ce qu'on perçoit du monde, c'est ce à quoi on est sensible. Sinon, on le perçoit. Neurologiquement, on ne le perçoit même pas. Ce sont des processus de résonance. C'est-à-dire qu'en fait, le non conscient, forcément, ou tout ce qui vient de notre vie, qui ressurgit comme ça. Et en fait, les phénomènes de résonance sont extrêmement importants dans l'histoire de la vie parce qu'ils mettent deux choses en même temps qui se mettent à vibrer et qui constituent une empreinte beaucoup plus marquée, si je peux employer ce terme, effectivement. Donc, ces phénomènes de résonance sont absolument fondamentaux. Dans votre livre, Marie d'Orsan, il y a énormément de portes d'entrée. C'est un très court livre et qui en même temps parle de plein de choses. On a évoqué le cas de Darius. Vous évoquez dans des pages fortes la difficulté parfois à exercer quand les choix médicaux sont contrebalancés par des choix financiers. Vous avez déjà beaucoup écrit sur le sujet. Vous évoquez votre écriture. Et puis, je lis ça, tiens, page 146. Qu'est-ce que ça veut dire ? T'affoles pas. Tu ne changeras pas le monde avec ce que tu écris. Tes efforts sont dérisoires. ton livre sera sans effet. Ça ne change pas le monde d'écrire ? Je pensais que le premier allait tout changer en fait. Je croyais que ça allait tout changer à l'hôpital. Le premier. Celui que vous avez écrit sur cet appartement. Le présent infini s'arrête. Je pensais que ça allait vraiment... Ouvrir des consciences ? J'étais naïve. J'étais naïve. Je pensais que non, que ça allait tout changer. Je ne saurais pas... qu'on penserait davantage aux soignants, qu'on penserait davantage aux soignants, qu'on penserait davantage aux patients. Je pensais que ça serait suivi dans la réalité d'action. Et non. Donc maintenant, je n'ai plus cette illusion. J'ai perdu cette illusion. Mais vous écrivez quand même. Oui. Et vous le tournez en autodérision. Je suis obligée. Parce que sinon, vraiment, là, oui, ça devient un drame. ça ne va peut-être pas tout changer, mais ça peut changer un peu, un tout petit peu. Un micro-changement. Je ne sais plus ce que je pense. Je ne sais plus ce que je pense. Est-ce que c'est inutile, Doris Cyrulnik, un livre, s'il ne change pas tout ? Parce que Marie-Dorson, elle veut que ça change tout. Non, non, je pense que c'est des livres qui ont provoqué des révolutions culturelles. Je pense que c'est des films qui ont provoqué des changements d'opinions collectives. Mais un livre ou un film n'entrent pas dans la culture. On recommence, ça n'entre pas dans la culture. Et puis tout d'un coup, la culture accepte et là, il y a un vrai changement. Je pense que la plupart des révolutions ne sont pas parties de discours théoriques. La plupart des révolutions sont parties de fiction, de romans. Parce que les romans ont rendu sensibles les gens à une information qu'ils refusaient avant. Victor Hugo. Avant Victor Hugo, les orphelins étaient des sous-humains. Un enfant qui n'a pas de famille, n'a pas de valeur. Les filles seront bonnes à tout faire, les garçons seront garçons de ferme. Et puis les bâtards, on ne va pas les marier et on les orientera vers les métiers de la guerre parce que c'est ce qu'ils méritent. Victor Hugo arrive, Cosette, détrompez-vous, elle a un monde intime, elle a gavroche. Vous croyez que c'est un voyou ? Pas du tout. C'est un voyou, c'est un merveilleux voyou, c'est un petit révolutionnaire, il fait découvrir une autre manière de vivre ensemble et Victor Hugo change la représentation des enfants sans famille et des orphelins. C'est-à-dire, c'est un roman, c'est une poésie qui a changé. Donc, vos livres vont changer l'histoire de la psychiatrie. Mais vous êtes bien gentille, mais je me sens très, très petite. Je me sens très, très petite. Mais ça vous embête si je vous dis que je pense un peu comme Boris Cyrulnik, même si je ne connais pas du tout le monde de la psychiatrie. Mais quand on vous lit, je peux vous dire que ça va changer un certain nombre de choses. Rencontrez Darius, Marie d'Orsan, lisez-le, c'est aux éditions POL.